Bonjour à tous, vous m'avez demandé après mon tutoriel sur l'hivernage du bateau d'un moteur hors bord comment pendant la saison on pouvait rincer et dessaler le moteur d'un bateau amarré au port Voici une solution pour nettoyer l'extérieur du bateau et votre système de refroidissement du moteur hors bord avant d'avoir des problèmes plus graves lorsque votre témoin de refroidissement ou la piscette donne des signes de faiblesse de jet Comme mon bateau n'est pas amarré au port, je vais vous le faire à la maison dans les conditions d'un amarrage On utilise un produit que l'on injecte directement dans le circuit de refroidissement Il est non toxique et biodégradable Il dissout le sel présent dans le circuit et sur le matériel D'autre part, il n'attaque pas les durites ni les circuits, ce qui est plutôt rassurant On peut l'utiliser en toute sécurité sur tout type de matériel Il stoppe la corrosion du haut sel en déposant un petit film de protection préventivement Selon le constructeur, je précise que je n'ai aucun intérêt ni avantage commercial sur ce produit qui existe depuis à peu près une vingtaine d'années Si vous n'avez pas de cuve pour rincer le moteur chaque semaine En particulier si votre bateau est amarré au port ou au corps mort Vous pouvez utiliser une seringue et un système d'embout pour injecter directement le produit dans le circuit de refroidissement Ce qui vous l'économisera parce qu'il n'est quand même pas donné et le rendra plus efficace Ensuite, on arrête le moteur Afin de laisser le sel se dissoudre dans les circuits On le laisse agir pendant un certain temps, une heure ou deux Et en redémarrant le moteur ensuite, on constate que le circuit de refroidissement est de nouveau 100% opérationnel Cela peut vous éviter de changer prématurément la turbine de refroidissement que nous avons étudié par ailleurs Je vous mettrai le lien dans la description Pensez quand même à laisser tourner le moteur une dizaine de minutes Afin de bien rincer le produit dans les circuits Il est possible aussi d'utiliser, en diluant un peu le produit, pour protéger le matériel du bateau Et la coque, les huisseries en inox, métal ou aluminium Et le caoutchouc ou le gel coat Cela va vous permettre d'augmenter un peu la durée de vie du matériel Voilà, ce petit tuto est maintenant terminé Je vous remercie de nous avoir regardé N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo Un petit like Et vous abonner, pourquoi pas A très bientôt pour de nouvelles vidéos